Avant de commencer la vidéo, j'avais envie de vous présenter un truc super cool. J'ai mon cousin qui fait de la soudure et de l'art, et ça donne des trucs plutôt sympas. Vous pouvez aller lui envoyer des messages sur les réseaux, etc., lui apporter de la force, et même lui commander des trucs. Je vous mets tout ça en description. Bonne vidéo ! Bonsoir à tous ! Vous vous demandez pourquoi je suis dans le noir ? C'est parce qu'aujourd'hui, vous avez le droit à un épisode un peu spécial. On va aborder quelques histoires sordides et mystérieuses, et des phénomènes étranges qui se sont déroulés pas loin d'eux. Seignez la lumière, installez-vous confortablement, et plongez avec moi dans ces histoires passionnantes. Notre première histoire se passe à la fin du XIXe siècle, et plus précisément en 1897. À Caen, au numéro 24 de la rue Montmorency, habite un jeune couple, M. Mouillard, un jardinier de 33 ans, et son épouse alors âgée de 26 ans. À l'arrière de leur petite maison, dans un jardin entouré de murs, se passe quelque chose de stupéfiant. Dans le journal de Caen y est écrit, des pierres sont projetées, et ont brisé neuf carreaux de la cave, et un de la porte d'entrée donnant sur le jardin enclos de mur. Tant qu'il y ait été possible de voir la personne qui les lançait, de temps à autre, jour et nuit, depuis lundi, cette pluie insolite s'est reproduite. Malgré la surveillance exercée, l'auteur de ces faits reste caché. On dit que la maison est tentée, et le locataire, vraiment effrayé de cette aventure, ne savent qu'en penser. Aujourd'hui même, les pierres souillées de terre, dont quelques-unes assez grosses, se sont de nouveau abattues dans le jardin. Et les agents de police qui se trouvaient sur les lieux, n'ont eux aussi vu personne. De nombreux curieux ont accouru pour assister à ce spectacle, et constater cette pluie de cailloux. La première piste envisagée est évidemment celle d'un acte malveillant, mais une cause surnaturelle ne tarde pas à trotter dans les esprits. Dans le journal hebdomadaire, le moniteur du Calvado s'est écrit. Lundi et mardi, dans la journée, ce petit manège a continué aussi bien le jour que le soir. De nombreuses personnes en ont été les témoins. Des pierres tombaient de rue, comme de la grêle, et on ne voyait personne. Il paraît difficile que, de l'endroit et de la façon dont les pierres tombent, elles soient lancées par des voisins ou des passants. Le phénomène est si éprouvant que la femme du jardinier, Madame Mouillard, tombe malade. Deux prêtres décident alors de venir sur place. Et en entrant dans le jardin, ils seront eux aussi accueillis par une pluie de pierres. L'affaire faisant grand bruit, toute la ville se donne rendez-vous rue de Montmorency. La maison des époux Mouillard est assiégée et on a peine à empêcher les intrus d'entraîner, racontent les gens de l'époux. Les curieux se montrent parfois agressifs, traitant les époux de fumistes ou de fous. Les pluies de pierres s'arrêteront d'une façon tout aussi mystérieuse qu'elles ont débuté, le jour où un voisin dépose sur la table de la cuisine un petit sac contenant un crapaud. La maison a été depuis détruite pour en construire deux autres et ce phénomène étrange reste entier. Quoi qu'il en soit, si vous faites de la randonnée, emportez pourquoi pas un crapaud, qui sait, ça pourra vous sauver d'une éventuelle chute de pierre. Bien moins mystérieuse, mais laissez-moi vous conter l'histoire de Marianne Charlotte de Corday-Darmon, arrière petite nièce de Corneille, je ne parle évidemment pas du chanteur, mais bien de l'auteur du scie. Charlotte Corday est la fille d'un noble normand, François de Corday-Darmon, ancien lieutenant aux armées du roi. Elle est née le 27 juillet 1768 à Saint-Saturnin-des-Ligneries dans le Pays d'Aube. Son père, veuf et en proie de graves difficultés financières suite à des histoires d'héritage, la confie aux religieuses de l'abbaye aux dames de Caen. L'abbaye royale se devait d'accueillir les jeunes filles pauvres issues de la noblesse normande. L'instruction dans ce couvent est soignée et Charlotte acquiert une certaine culture philosophique et donc politique en lisant Montesquieu et Rousseau. A la sortie du couvent, elle sera hébergée par sa tante rue Saint-Jean à Caen. Dans un immeuble voisin, elle fera la connaissance de députés girondins qui s'opposent aux députés montagnards conduits par Marat. Au contact des Girondins, Charlotte Corday nourrit une véritable haine à l'encontre de Marat. Le 9 juillet 1793, elle quitte Caen pour le quartier du Palais Royal à Paris. Le 11 juillet à midi, munie d'une lettre d'introduction du député Barbarou, elle se rend chez le député Claude Romain Lohse de Perret qui lui fait bon accueil. Dans la conversation, il lui apprend que Marat, souffrant, ne paraît plus à la Convention. Ayant projeté dans un premier temps de tuer Marat à la Convention nationale, cette nouvelle l'oblige à changer de plan. Le lendemain, elle rédige dans son hôtel un manifeste intitulé « Adresse aux Français, Amis des lois et de la paix ». Dans ce testament politique, elle annonce son projet d'assassiner Marat pour sauver la République. Le 13 juillet, Charlotte Corday parvient à se faire introduire chez Marat en prétextant avoir des secrets à lui révéler. Marat, alors dans son bain, se fera transpercer par la lame du couteau de cuisine que portait Charlotte Corday. Elle sera guillotinée le 17 juillet 1793 à Paris, revêtue de la chemise rouge réservée aux assassins. Vous pouvez toujours vous rendre sur les traces de Charlotte Corday rue Saint-Jean et vous tomberez sur rue Colatrie. En 1916, un officier français ira en Chine pour négocier et signer une convention avec un syndicat patronal local. Des milliers de Chinois arrivent en France pour accomplir les tâches les plus dures. A Colombel, c'est environ 700 ouvriers chinois qui travaillent 7 jours sur 7 pour construire et faire fonctionner les hauts fourneaux. Ils sont regroupés dans un camp de barraquement qui leur coûte 25 centimes par jour et sont surveillés par l'armée. Autant dire que leur condition de vie n'était loin d'être digne. Et c'est un matin de l'année 1921 que les travailleurs chinois découvrent que le riz qui leur avait été donné est infesté d'asticots. Excédé, une émeute éclate et les gardes territoriaux peinent à calmer les travailleurs. Ils arrêtent plusieurs travailleurs chinois et poursuivent l'un d'eux en fuite. Il sera rejoint par un groupe de poursuivants qui l'assomme. Il est retrouvé une heure plus tard dans la plaine. Il a le crâne ouvert à coup de pioche et il décédera presque aussitôt. Quant aux 7 de ses compatriotes arrêtés, ils écopèrent de peines de prison allant de 4 à 8 mois. De nombreux autres incidents sont à déplorer et notamment une bagarre entre travailleurs chinois et algériens. Les militaires parvenant enfin à ramener le calme dans l'usine ramassent 21 Chinois blessés. Trois jours plus tard, ils décidèrent de se venger. Ainsi, ils s'arment avec tout ce qu'ils trouvent et partent en expédition punitive sur un groupe d'ouvriers algériens. 4 Algériens décèdent dans l'altercation. A la suite, 14 Chinois seront déférés devant la cour d'assises pour ces meurtres. Mais la cour ayant du mal à comprendre ce qui s'est réellement passé malgré l'interprète, des peines allant de 7 ans de travaux forcés à un an de prison sont prononcées. Suite à ça, au début des années 20, les travailleurs chinois repartiront dans leur pays. Cette histoire se passe dans une vieille bâtisse épargnée par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale dans le cœur historique du vieux camp. Non loin de l'église Saint-Nicolas et de la rue des Rosiers, une grande maison construite en pierre de camp, à côté d'un petit cimetière abandonné. Une dame habitant les lieux, avec ses enfants, fut réveillée au beau milieu de la nuit par une autre femme. En tête. Pendant une longue période, chaque nuit au presque, elle était réveillée en sursaut par des bruits venant de nulle part. Des bruits caractéristiques des esprits frappeurs. Un meuble que l'on déplace, une chaise qui tombe au sol, un claquement de porte ou un objet qui dégringole. Et ces phénomènes sont partagés en famille. La dame raconte. Une nuit, j'ai été réveillé par mes trois enfants. Ils venaient d'apercevoir une silhouette blanche dans la maison en pleine nuit. C'était étrange. Pour moi, cette silhouette, cette présence, c'était celle d'une femme qui n'avait pourtant rien de maléfique. Parfois, certains soirs, quand je me réveillais en sursaut, je sentais qu'elle était dans la chambre, de plus en plus près de mon lit. Pendant des années, dit-elle, aucun de mes enfants, ni mes deux filles, ni mon garçon, n'a osé me parler de ce qu'il ressentait. Chacun se disait qu'il faisait des mauvais rêves, et puis c'est tout. Cela a duré des mois, des années, et puis une nuit, je l'ai vue. Vraiment vue. Elle était toute proche de moi, et j'ai s'en dit soudain comme un énorme poids sur mes genoux. J'ai eu un flash, comme si l'on venait de jeter sur moi une tête tranchée. Après cela, ce spectre n'est jamais revenu. Mes enfants m'en ont parlé un peu plus tard, pour eux, ils voyaient la dame blanche. Phénomène confirmé par le garçon, qui dormait dans la chambre sous les combles. En pleine nuit, il fut réveillé en sursaut. Une femme blanche l'observait en silence. Le propriétaire a-t-elle percé le mystère du spectre à elle toute seule ? C'est possible. Car en y construisant un garage, l'entreprise de travaux a trouvé un squelette, en creusant la partie de la propriété qui était autrefois dans le périmètre de l'ancien cimetière. L'ancienne tombe de la dame blanche aurait-elle été dérangée par la construction d'un simple garage ? A vous de me le dire. Voilà, l'épisode du jour est terminé. Si vous voulez avoir des épisodes du même type, donnez-moi en commentaire. Si vous aussi, vous avez des histoires mystérieuses et sordides à partager, n'hésitez pas à le faire. en attendant la poursuite de notre épopée sur la ville de Caen. Faites liker et partager la vidéo. Et sur ce, oujou ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501